Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diètes dans la ramassade On se retrouve pour une nouvelle vidéo Et dans cette vidéo on va tout simplement voir ensemble comment gérer les repas japonais En majorité tout ce qui va être maki, sushi, etc Comment compter un maki, comment compter un sushi Comment faire lorsqu'ils sont un petit peu spéciaux, etc On va voir tout ça dans cette vidéo Donc asseyez-vous, préparez-vous, prenez un crayon, prenez un stylo, ce que vous voulez Prenez des notes et c'est parti pour le défi de la vidéo Let's go Du coup on se retrouve cette fois-ci pour une vidéo estimation japonais Estimation de sushi et autres déclinaisons à base de riz, de nori et de boissons crus Donc pour ma part, dans cette vidéo je vais analyser certains aliments Que j'ai d'ailleurs été manger dans le meilleur restaurant japonais à volonté Qui se trouve à Amsterdam Qui s'appelle Mojo Japanese Kitchen C'est vraiment très très bon Et donc pour ma part je vais parcourir avec vous ce que j'ai estimé comme calories Pour chacun de ces aliments qui ont composé mon repas On va commencer par les maki, la chose la plus courante lorsqu'on mange à l'extérieur Donc pour ce qui est des maki, une règle très simple que je donne en général C'est que les maki de taille normale du type California Il faut compter 50 calories par maki Donc tout ce qui est maki de taille normale, on compte 50 calories par maki Et pour tout ce qui est maki, les mini maki, c'est à dire les maki où il y a seulement de l'avocat dedans Ou du thon ou du saumon cru Seulement ça, ils sont en général plus petits, on compte 35 calories pour cela Si vous avez la version concombre, vous pouvez compter 30 calories Mais pour les autres 35 Ça c'est pour ce qui est de la moyenne en général Ensuite pour ce qui est de ma part à moi Ce que j'ai fait lors de la vidéo C'est que du coup, vu que j'ai eu quasi que des maki de taille moyenne Et que certains étaient garnis par exemple avec du saumon et de l'avocat Mais que d'autres étaient garnis avec par exemple du thon cuit Et bien les calories sont assez différentes entre guillemets Puisque le saumon est moins plus calorique que le thon Et bien du coup, moi j'ai fait une moyenne pour avoir certains qui sont plus caloriques D'autres moins caloriques, etc Et pour les maki du coup de taille moyenne Je ne me casse pas la tête et je ne commence pas à les encoder un par un Sauf pour deux types de maki Les maki tempura Qui sont assez caloriques quand même Plus caloriques que les maki normaux Que je compte 70 calories Et les maki foie gras Où je compte 75 calories Ces deux là, je compte plus que 50 Mais pour tous les autres, je compte en général 50 calories Ici, j'avais compté 20 pièces de California Roll En général, je ne me casse pas la tête Je rentre California Roll Et j'en rentre l'équivalent Je regarde un California Roll Qui a comme calories 50 ou 48 ou 51 Ça dépend, un qui est cohérent en termes de calories pour un Tout simplement un maki Et j'en rentre 20 tout simplement Et comme ça, je ne me casse pas la tête Ensuite, pour ce qui est du reste J'ai aussi mangé des gounkans Des gounkans, c'est quoi ? C'est tout simplement du riz en base Une feuille de nori autour Mais qui est plus haute que la partie riz Et on rajoute du poisson au-dessus Et donc, pour ma part J'ai estimé un gounkans Qui est un peu plus gros qu'un sushi Qu'un maki, pardon A 63 calories Donc un gounkans, vous pouvez partir du principe Que c'est autour de 65 calories en moyenne Il y en a qui sont avec juste du tartare C'est-à-dire juste le poisson cru D'autres qui sont avec un peu de sauce Mais du coup, celles au tartare Ce sont moins caloriques que celles avec un peu de sauce Mais comme je le disais C'est une moyenne Si vous voulez être sûr, vous pouvez toujours un peu surestimer Pour ma part, c'est ce que je fais à chaque fois Avec une moyenne en prenant les gounkans Sur MyFitnessPal qui ont l'air les plus caloriques Eh bien, ça me permet de surestimer un peu chacun des gounkans Et de ne pas être en surplus calorique Puisque même si vous êtes de base dans un objectif Pas de perte de poids En fait, il n'y a aucun intérêt à être en surplus trop élevé Donc autant surestimer dans ses repas Et au pire, être un peu en déficit sur une journée Vous pouvez compter 65 calories par gounkans Ensuite, pour ce qui est des temaki Temaki qui sont en fait un espèce de wrap Mais de riz avec du poisson et des légumes Ici, du saumon et des concombres Ou du surimi et de l'avocat Pour ma part ici Eh bien, tout simplement, ça va dépendre de la taille qu'ils ont Ceux-ci n'ont pas l'air très grands En fait, ils faisaient tout simplement La taille d'une demi-feuille de nori Certains sont faits à base d'une feuille de nori entière À ce moment-là, s'ils sont faits à base d'une feuille de nori entière Vous devez compter l'équivalent de deux temaki pour un Sachant qu'un temaki, je l'estime à 175 calories 175 calories et 33 grammes de glucides pour un temaki Seulement 7 grammes de protéines Ça, c'est pour les temaki faits à base d'une demi-feuille de nori Si vous avez un temaki très grand Ce qui arrive des fois, mais du coup ça ressemble plus à un burrito qu'un temaki Comptez 350 pour un temaki Ensuite, en ce qui concerne les gyozas Les gyozas, c'est pas compliqué Un gyoza est autour de 60 calories pour les gyozas au poulet Attention, ça c'est les calories du gyoza non cuit Donc lorsque, par exemple, moi je vais des fois acheter mes gyozas surgelés chez Noz Je sais qu'ils ont 60 calories par gyoza en moyenne Donc ce que je fais tout simplement, c'est que je fais ça Et pour deux gyozas, je rentre une moyenne de 5 grammes d'huile d'olive en plus Que j'ajoute dans les calories si ce sont des gyozas cuits à la poêle Et 10 grammes d'huile d'olive si ce sont des gyozas cuits à la friteuse Pour deux gyozas Donc si vous avez six gyozas, vous devez rajouter 30 grammes si c'est à la friteuse Et 15 grammes si c'est à la poêle Ensuite pour ce qui est des algues wakame, les algues vertes tout simplement Que l'on a l'habitude de manger avec les sushis C'est tout simplement une calorie par gramme Et donc si vous en mangez 100 grammes, vous en avez 100 calories Tout simplement Ensuite pour ce qui est de 100 grammes, 100 grammes c'est déjà une très grosse portion En général quand on reçoit une portion, elle fait maximum 30-40 grammes Donc 30-40 calories, c'est pas du tout calorique Un dernier point, je vais aborder les edamame Attention les edamame à prendre la version shelled Ça veut dire qui est avec peau Donc la version avec peau La version shelled Qui est la version quand il y a juste les grains et non avec la peau Et donc tout simplement pour ce qui est des edamame C'est plus ou moins 1,2 calories par gramme Soit ici par exemple si vous en prenez 100 grammes, environ 120 calories Donc 120 calories pour 100 grammes d'edamame Mais avant de manger 100 grammes d'edamame, il va falloir en manger pas mal Puisqu'en général il y a plus ou moins 3 grains dans une gousse edamame Et qu'avec 3 grains vous avez 5 grammes Donc si vous voulez en manger 100 grammes, il faudrait manger 20 petites gousses edamame Donc 20 petites gousses égale 120 calories Et 12 grammes de protéines puisque de base c'est du soja Donc c'est assez intéressant Donc voilà c'est tout pour moi pour la vidéo estimation restaurant japonais Donc voilà, quant à moi j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner Pensez à cocher la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos Puisqu'en ce moment c'est une vidéo par jour pendant 100 jours Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo Ok si t'es encore sur cette vidéo c'est tout simplement parce que Bah t'es intéressé parce que je vais te dire là maintenant Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel Plus axé sur toi Puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements Qu'on peut proposer au sein de plaisir et diète Je pense que si tu me suis déjà sur Instagram Plaisir et diète Donc tout en un mot attaché sur Instagram Ou mon compte perso Maxime-LRNT Tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching Des suivis au niveau de la nutrition Au niveau de l'entraînement Au niveau des deux ensembles Au niveau de votre mindset Au niveau de la psychologie liée à l'alimentation Un meilleur équilibre etc Ainsi que pour ma part et celle de Manon Des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles Il se trouve que pour tous ces types de suivis On a créé une sorte de questionnaire Avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir Pour qu'on analyse un petit peu ton cas Et qu'on voit un petit peu ensemble Est-ce qu'on a quelque chose à te proposer Qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs Que ça soit une perte de gras Que ça soit une prise de muscle Que ça soit une meilleure relation à l'alimentation Que ça soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire Que ça soit une recomposition corporelle C'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle Et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable Mais un visuel qui s'améliore Il y a moyen de faire de tout Donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement Les informations sur toi Dans le petit questionnaire Dans la description C'est un questionnaire gratuit Qui te permet de réserver un appel Avec un membre de la team Pour en discuter gratuitement Pendant une trentaine de minutes Voire même 45 minutes si nécessaire Et qu'on puisse répondre à tes questions Sur comment on peut t'aider etc Et si ça t'intéresse N'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien Dans la description Et à tout simplement Prendre ton appel gratuit Pour qu'on voit ensemble Ce qu'on peut faire pour t'aider Ça me fait vraiment plaisir Et encore merci d'écouter toutes nos vidéos Donc ça c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !